Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière, tournée un petit peu à la rage, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop pour l'audio et les quelques hésitations. Simplement je voulais réagir assez vite à l'actualité d'hier, jeudi 11 octobre, puisque même les médias généralistes en ont parlé, j'imagine que vous êtes au courant de cet incident pendant la mission Soyouz MS-10. Donc voilà, petite vidéo pour faire l'inventaire de ce qui s'est passé, de ce qu'on sait, de ce qu'on ne sait pas, et puis aborder un petit peu les enjeux derrière cet incident. Donc ce sera un petit peu sur le ton de la discussion, je n'ai pas de script, puisque je voulais réagir rapidement. Du coup, à Baïkonour le jeudi 11 octobre, devait décoller à 10h40 heure de Paris le 65e lanceur Soyouz FG, les 64 précédents ayant parfaitement rempli leur mission. Ce lanceur, il emportait une capsule Soyouz pour la mission Soyouz MS-10. Dans cette capsule, il y avait deux astronautes, le russe Alexei Ovchinin et l'américain Nick Hag. Déjà, pourquoi est-ce qu'il n'y avait que deux astronautes et pas trois dans ce Soyouz, comme il y en a d'habitude ? Eh bien, ce sont des restrictions budgétaires de Roscosmos, l'agence spatiale russe, qui réduit depuis quelques années sa présence permanente dans l'ISS, qui fait qu'elle avait un siège en moins à utiliser. Et ce siège n'a pas non plus été utilisé par les américains, parce que ça s'achète très tôt à l'avance. Et il y a trois ans, quand il fallait acheter ce siège, les américains pensaient qu'ils auraient à ce moment déjà leurs propres moyens d'accéder à la station spatiale, à savoir avec Boeing et SpaceX. Du retard a été pris, c'est une autre histoire. Bref, il n'était donc que deux dans cette capsule Soyouz MS-10, et ils ont décollé à 10h40, jeudi 11 octobre, comme prévu. Et tout s'est plutôt bien passé pendant deux minutes. Le début de vol était nominal. Et arrivé à deux minutes, il a commencé à se passer des choses qu'on ne comprenait pas forcément sur le moment. Mais en tout cas, à la radio notamment, on a assez vite entendu un des astronautes annoncer qu'ils étaient en microgravité. Ce qui n'est pas normal, puisque pendant toute la phase de vol, le lanceur est propulsé, il y a donc une force qui s'exerce. Du coup, les astronautes sont plaqués dans leur siège. Là, le fait qu'ils soient en microgravité, ça voulait dire qu'aucune force ne s'exerçait plus sur leur capsule, ce qui n'était donc pas normalement le projet initial. Très vite, on nous a annoncé que le Soyouz réalisait une trajectoire de retour balistique, c'est-à-dire qu'il allait finir sa parabole qu'il avait initiée, pour revenir sur Terre et se poser là où la trajectoire l'emmènerait. Autrement dit, effectivement, quelque chose ne s'était pas bien passé, et c'était donc une procédure de secours qui était en train de se mettre en place. La capsule est montée jusqu'à un peu moins de 100 km d'altitude, puis elle est retombée, elle a traversé les couches les plus denses de l'atmosphère, où elle a subi une décélération assez importante, de l'ordre de 6 ou 7 G, ce qui restait tolérable pour les astronautes, ils se sont entraînés à ça, et a priori, ils ne sont même pas tombés dans les pommes, quoi que ce soit, ils ont même continué à dialoguer avec le centre de contrôle, ils étaient en mesure d'expliquer ce qui se passait, et de garder un contrôle sur la situation. En parallèle, des équipes de secours ont tout de suite été envoyées sur le lieu escompté de leur atterrissage, à environ 400 km de Baïkonour, et il se trouvait que cet endroit, en fait, c'était une zone où habituellement les Soyouz se posent lors de leur retour classique, et finalement, il s'est posé environ 35 minutes plus tard, dans un champ, donc à 400 km de Baïkonour, les secours sont arrivés un peu moins d'une heure et demie après être partis, donc des hélicoptères, notamment, il y avait eu des parachutistes, enfin bref, très vite, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de soucis majeurs, ils étaient en bonne santé, les médecins de l'agence spatiale ont même estimé qu'il n'y avait pas besoin de les transporter à l'hôpital, donc ils ont été trimballés de camions, en avions, en hélicoptère, pour revenir à Baïkonour, où ils ont pu retrouver leur famille, ils ont pu croiser les chefs de leur agence spatiale respective, à savoir Dmitri Rogozin, le patron de Roscosmos, et Jim Bridenstine, le patron de la NASA, qui étaient tous les deux ici en visite officielle, donc voilà, on a pu être rassurés sur le fait qu'ils allaient bien, voilà pour le déroulé des événements, comme on a pu les suivre en direct, encore une fois, on n'a pas tout su sur le moment, puisqu'on n'avait pas toutes les informations, et aujourd'hui encore, on n'a pas toutes les informations pour le moment, puisque bien entendu, tout cela va mener à une enquête. Roscosmos a annoncé qu'une enquête allait être diligentée, les Américains, forcément, vont aussi diligenter la leur, puisqu'ils avaient un astronaute dans ce lanceur, donc bien entendu, c'est les Russes qui vont diriger les opérations, mais les Américains auront quand même un droit de regard, et quoi qu'il en soit, il faudra attendre les conclusions officielles de ces enquêtes, pour vraiment se prononcer sur la nature du problème. Maintenant, on a déjà quelques petites idées de ce qu'il a pu se passer, alors c'est à prendre avec des pincettes, et encore une fois, on attendra les conclusions officielles, mais il y a déjà des informations visuelles données par les caméras, quelques informations aussi qui ont été données par des officiels de Roscosmos, qui nous permettent d'avoir une petite idée de ce qui a pu se passer. Donc, si on revient deux minutes après le lancement, au moment où il s'est passé des trucs pas très normaux, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un moment du vol, où une suite d'événements assez critiques doit se passer, et où du coup, il y a pas mal de choses qui peuvent mal se passer. C'est en l'occurrence la séparation des quatre blocs latéraux, les boosters auxiliaires, qui se séparent de l'étage principal. L'éjection de la tour d'éjection, justement. Donc la tour d'éjection, c'est cette pointe que vous voyez au sommet du lanceur, et qui est en fait munie de moteurs avec des ergols solides, pour écarter la capsule, si jamais il y a un problème, pour éviter tout risque d'explosion, de percussion, quoi que ce soit. Et après cette éjection, il doit y avoir l'ouverture de la coiffe, donc les deux demi-coiffes se séparent, et laisse apparaître la capsule Soyuz, qui n'a plus besoin de cette coiffe pour se protéger, puisqu'on est en train de sortir de l'atmosphère. Qu'est-ce qui s'est probablement passé ? Déjà, en direct, on a pu voir qu'à la séparation des boosters, quelque chose ne se passait pas forcément comme il fallait. En théorie, le Soyuz, quand ces quatre blocs latéraux se séparent, ça fait un joli spectacle aérodynamique, puisque les quatre boosters vont former ce qu'on a appelé une croix de corolev, c'est-à-dire qu'ils vont s'écarter dans une sorte de balai aérien qui va former une croix. Là, depuis le sol, on a pu se rendre compte déjà que cette croix n'avait pas vraiment l'apparence d'une croix. Il y avait un petit problème, il y a un booster qui n'apparaissait pas à la position où il aurait dû être. On avait aussi l'impression de voir un petit nuage de débris. Sur d'autres images, on a même pu voir un nuage un petit peu noir, probablement de carburant. A priori, ce qui s'est passé selon des officiels de Roscosmos, c'est qu'un de ces blocs latéraux ne se serait pas séparé correctement. A priori, c'est la vanne qui doit le séparer du lanceur qui se trouve au sommet du bloc qui n'aurait pas fonctionné correctement. C'est ce qu'on appelle les vannes d'EPKO. Elle n'aurait pas fonctionné correctement et du coup, il y aurait eu un problème entre ce bloc et le bloc principal, le bloc A. Probablement que le booster auxiliaire aurait percuté le bloc principal. Après, est-ce qu'il l'a dépressurisé ? Est-ce qu'il l'a simplement désorienté ? On n'en sait pas encore suffisamment. Quoi qu'il en soit, l'ordinateur de bord a détecté une anomalie, a détecté une anomalie dans la trajectoire et du coup, il y a une procédure de secours automatique qui s'est mise en marche. Et si vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure, le problème, c'est que la tour d'éjection qui devait permettre justement dans une situation comme celle-ci de tirer la capsule et de l'écarter du lanceur, cette tour était déjà partie. Du coup, il semblerait que ce soit une autre partie du système de secours qui est montée directement sur la coiffe qui a sauvé les astronautes. Donc, ce sont des petits moteurs appelés RDG, donc directement montés sur la coiffe, qui doivent justement servir dans la situation où on s'est déjà débarrassé de la tour d'éjection, mais où une avarie peut encore arriver avant l'ouverture de la coiffe. Ces moteurs ont tiré la capsule et ensuite, la trajectoire balistique a suivi son cours et ça s'est passé de manière assez nominale. C'est ensuite les parachutes principaux qui se sont ouverts pour ralentir la descente. Et la suite, on la connaît, les astronautes qui reviennent au sol et voilà, plus de problème. Voilà à peu près pour les éléments qu'on a sur les causes du problème. Donc, encore une fois, on attend les conclusions officielles des enquêtes, notamment de l'enquête de Roscosmos et du fabricant, du lanceur. Mais c'est probablement vers ça qu'on se dirige. Et ce serait assez étonnant parce que ces vannes des PKO dont j'ai parlé et qui seraient responsables de ce problème, qui n'auraient pas fonctionné correctement, ce serait assez exceptionnel qu'elles aient mal fonctionné. C'est quelque chose qui est, parmi les centaines de lancements, même plus de 1000 lancements, que tous les lanceurs déviés de la famille R7 ont réalisé et qui ont tous ce système de vannes. Ce serait probablement la première fois qu'un tel problème arriverait avec ces vannes. Voilà un petit peu pour les potentielles causes du problème, même si, bien entendu, on attend les conclusions officielles de l'enquête. Maintenant, les questions qui se posent, c'est qu'est-ce qui va se passer pour la Station Spatiale Internationale ? Parce que, bien entendu, le lanceur Soyouz ne revolera pas tant qu'on n'aura pas compris ce qui s'est passé, qu'on n'aura pas résolu le problème. En tout cas, il n'emportera pas d'astronaute. Sauf que c'est le seul véhicule, aujourd'hui, qui nous permet d'aller sur la Station Spatiale. Et les astronautes qui sont actuellement dans la Station ne vont pas y rester indéfiniment. Il y en a trois pour le moment, donc l'Allemand Alexander Gers, l'Américaine Serena Onion Chancellor, et le Russe Sergei Prokopiev. Et a priori, ils devraient être obligés de rentrer d'ici deux mois. Pourquoi ? Parce que pour rentrer, ils utilisent une capsule Soyouz. En ce moment, il y a une capsule Soyouz qui est arrimée à l'ISS, et elle ne peut pas y rester arrimée indéfiniment. Elle a une sorte de date de péremption. Ce genre de capsule ne peut, en gros, pas rester plus de 200 jours dans l'espace. Au-delà de ça, elle a des composants, notamment du carburant, qui est susceptible de ne plus fonctionner de manière nominale. Donc, fin décembre 2018, début janvier 2019, cette capsule Soyouz devra revenir, quoi qu'il arrive, sur Terre. Du coup, il y aurait plusieurs scénarios possibles. Le premier, c'est que les trois astronautes rentrent comme prévu, fin décembre, début janvier, donc avec cette capsule Soyouz. Et ils laissent derrière eux une station spatiale complètement vide. Ce serait une première depuis très longtemps, depuis bien avant la finalisation de l'assemblage de la station spatiale. Ce serait un gâchis, forcément, un gâchis financier, un gâchis en termes de science. Mais techniquement, rien ne l'empêche. La station continuera d'orbiter, même sans astronautes à l'intérieur. Les manœuvres pour rehausser son orbite, justement, peuvent aussi être effectuées sans astronautes à l'intérieur, ou du moins pendant un temps, selon la NASA. L'autre scénario, ce serait donc de rallonger la mission des trois astronautes qui sont actuellement sur la station. Je l'ai dit, ils ne pourraient donc pas rentrer avec la capsule actuellement arrimée après janvier 2019, puisqu'elle ne serait plus fonctionnelle. Ça demanderait donc d'envoyer une autre capsule, vide, sans personne à l'intérieur, pour qu'elle aille s'arrimer en mode tout automatique. Et ça permettrait de rallonger la durée de leur mission jusqu'à environ juin 2019. Très probablement qu'eux seraient prêts à ça. Ça permet de maintenir une présence sur l'ISS, de continuer à faire ce qu'il faut y faire. Mais du coup, ce sont les deux scénarios les plus plausibles pour le moment. Mais ça, c'est sans compter un troisième scénario qui, selon moi, n'est pas totalement fou non plus, à savoir que l'enquête aille relativement vite. Il ne faut pas l'oublier, malgré la mission d'aujourd'hui, les lanceurs Soyouz, et notamment le lanceur Soyouz FG, restent d'une fiabilité assez hors normes. Ce n'est pas pour rien qu'on envoie des astronautes sur l'ISS avec ce lanceur depuis des années. Et même s'il y a eu une avarie hier, ça ne remet pas du tout en question cette fiabilité, cette valeur qu'a développée le Soyouz. Si c'est un problème ponctuel qui est identifié, circonscrit, résolu, les lanceurs Soyouz pourront continuer de voler et ils seront toujours aussi fiables. L'incident qui a eu lieu ce 11 octobre ne porte pas un coup à la fiabilité globale des lanceurs. Ce que j'entends par là, c'est que si l'enquête va assez vite, potentiellement, les prochains vols de Soyouz peuvent tout à fait être maintenus. Roscosmos a déjà annoncé qu'il prévoit de révéler leur première conclusion le 20 octobre, c'est-à-dire dans une dizaine de jours, ce qui témoigne d'un certain optimisme déjà de leur part et potentiellement qu'ils ont des pistes vers où aller chercher, des pistes de résolution. Donc, peut-être que le planning ne va même pas être complètement chamboulé. Le directeur de Roscosmos a annoncé que pour le moment, les futurs lancements de Soyouz continuaient d'être planifiés aux mêmes dates. La prochaine mission habitée, qui est donc prévue pour décembre, est toujours maintenue. Donc, rien ne dit pour le moment que le problème va s'éterniser et qu'il faudra des mois et des mois pour le résoudre. Et ce serait le meilleur scénario, à vrai dire, de pouvoir envoyer très vite des astronautes avec ce lanceur. Les deux scénarios que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est les scénarios qui vont probablement se concrétiser si la résolution du problème prend du temps. Mais, on n'est pas encore sûr qu'on se dirige vers ceci. Cette vidéo, elle est tournée à peine 24 heures après l'incident. Donc, j'ai fait avec les éléments que j'ai réussi à récolter. J'ai utilisé beaucoup de conditionnels. Donc, dans l'ensemble, attendons quand même les résultats officiels de l'enquête, les conclusions officielles. Et surtout, j'en profite parce que ça a déjà commencé à circuler toutes les thèses sur un potentiel sabotage. C'est vrai que les Russes, en ce moment, jouent un petit peu de malchance puisqu'il y a à peine un mois, il me semble, peut-être que vous en avez entendu parler, il y a eu cette question d'un trou dans un Soyouz, justement, arrimé à l'ISS. J'imagine que c'est naturel, ça alimente des thèses complotistes. On commence effectivement à parler de sabotage. J'attire votre attention sur le fait que, bien entendu, ces thèses ne reposent sur absolument rien. Ce ne sont même pas des thèses ni des hypothèses. D'ailleurs, ce sont des bruits, ce sont des rumeurs qui se propagent via certains médias et via les internets. mais elles ne méritent pas qu'on y accorde d'importance parce qu'encore une fois, aucun élément ne va dans ce sens. Des accidents, ça arrive dans l'exploration spatiale. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher des thèses aussi farfelues que celles-ci pour comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui, pour comprendre le problème de ce trou dans un Soyouz qui a eu lieu il y a un mois. Les explications, on les aura très rapidement. Elles seront tout à fait logiques et finalement, probablement, très simples. En tout cas, rien ne permet aujourd'hui d'émettre seulement l'idée que ce soit un sabotage. Et je trouve ça d'autant plus dommageable de s'embarquer dans ces délires-là parce que pour la Russie, le vol habité, c'est une fierté nationale, c'est le fleuron de leur industrie aérospatiale, c'est ce qui marche le mieux pour eux aujourd'hui alors qu'ils ne sont pas dans leur plus belle période, ils ont pas mal de difficultés. Mais voilà, ça reste quelque chose dont ils peuvent être fiers parce que le Soyouz, malgré cet incident, reste un véhicule extrêmement fiable. J'allais dire malgré cet incident, mais même pas cet incident pour moi prouve encore une fois à quel point ce lanceur peut être fiable. La fiabilité d'un lanceur, c'est aussi comment est-ce qu'il va se comporter quand ça se passe mal. Là, on ne peut pas dire que ça se soit passé comme c'était prévu et les systèmes de secours, les systèmes qu'on avait jusqu'à maintenant jamais vus à l'œuvre ou du moins pas depuis des décennies, eh bien ils ont fonctionné, ils ont prouvé leur fiabilité. Et à la fin, finalement, la fiabilité d'un lanceur, c'est peut-être ça aussi, c'est sa capacité à préserver la vie des astronautes. Effectivement, ils n'ont pas fini sur la station spatiale, mais ils sont revenus sur Terre, sains et saufs, et je pense que c'est le plus important et c'est à mettre au crédit de ce lanceur Soyouz. Voilà pour cette vidéo. Pour finir, comme encore une fois c'était sans script, j'espère que ça n'aura pas été trop laborieux, j'ai probablement oublié deux, trois trucs. Je vous avais demandé dans la journée de me poser quelques questions sur ce sujet. Du coup, je vais vérifier s'il y a des questions auxquelles j'ai oublié de répondre et si c'est le cas, je vais y répondre. Alors effectivement, une question qui est revenue plusieurs fois, c'est le rôle que peuvent jouer éventuellement les véhicules américains qui doivent entrer en service l'année prochaine, donc le Crew Dragon de SpaceX et le Starliner de Boeing. Justement, leur date de premier vol de test non habité a été repoussée, donc les vols de test habité aussi forcément, donc dans encore quelques mois. Du coup, ils ne sont pas censés voler avant le milieu de l'année prochaine avec des astronautes en tout cas. Ça, c'est à peu près sûr. Jamais la NASA n'accélérera la cadence, ne brûlera des étapes pour renvoyer des astronautes sur l'ISS. Ça me paraît totalement inconcevable, d'autant plus que justement, tous les yeux seraient tournés vers eux, ils ne pourraient pas se permettre une erreur. Donc non, ces programmes ne seront pas accélérés. Et en plus, dans une situation où il n'y aurait plus personne sur la Station Spatiale Internationale, eh bien, ce serait problématique parce que, en tout cas, pour les premiers vols de Starliner et Crew Dragon, il faudrait qu'il y ait des humains dans la Station pour permettre l'arrimage de ces deux capsules. Donc, s'il n'y a personne dans la Station, ces véhicules américains ne pourront emmener personne. On m'a aussi demandé si les deux astronautes malheureux, Alexei Ovitchin et Nick Haag, retourneront dans l'espace. Très probablement, le directeur de Roscosmos, Dmitri Rogozin, a même déjà annoncé qu'il retournerait dans l'espace au printemps 2019. Donc, ça montre deux choses. Ça montre encore une fois l'optimisme dans la capacité du Soyouz à très vite se remettre en selle. Après, c'est aussi à prendre avec des pincettes. Rogozin étant connu pour ses sorties un petit peu à l'emporte-pièce, donc c'est peut-être un petit peu trop optimiste de sa part, mais en tout cas, ça montre bien. Déjà que ces deux astronautes, bien entendu, iront sur la Station Spatiale un jour et peut-être que ce sera dans un futur assez proche. Concernant le ravitaillement de l'équipage en cours, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ils ont largement suffisamment de vivres, d'oxygène. Ils ont de quoi s'occuper d'un point de vue scientifique. Donc, il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Et même s'il y en avait, il y a des ravitaillements prévus dans les mois à venir et même avec des cargos américains, notamment avec SpaceX. Donc, il n'y a aucun souci pour l'équipage actuel. Ils ont de quoi faire. On m'a également demandé s'il y avait déjà eu des problèmes comme ça avec Soyouz et quand ça remonte. Ça remonte il y a très très longtemps. La dernière fois que la tour d'éjection a servi, c'était en 1983, c'était sur le pas de tir. Le lanceur a en fait pris feu et était en train d'exploser et la tour d'éjection a sauvé les deux astronautes. Et si on remonte encore un peu plus loin, en 1975, elle a servi cette fois en plein vol et là aussi a permis de sauver les deux astronautes. Mais donc, ça remonte à une trentaine d'années. Et du coup, je pense que j'ai fait le tour des questions que vous m'avez posées du sujet dans l'ensemble. J'espère n'avoir rien oublié. Quoi qu'il en soit, de toute façon, j'en parlerai très probablement dans les prochaines brèves spatiales ou celles dans deux semaines selon la vitesse à laquelle arrivent les nouvelles informations. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Bien entendu. J'en profite pour remercier Nicolas Pillet et vous mettre le lien de son site et de son Twitter dans la description. une bonne partie des informations notamment techniques que j'ai et que globalement tous les internets ont viennent de lui. Il s'y connaît extrêmement bien sur l'exploration spatiale russe et ses explications et ses sources d'informations ont été assez précieuses. Donc, je vous encourage au moins de suivre sur Twitter si vous êtes sur Twitter. Et si vous avez vraiment envie de mettre le nez dans les spécifications techniques de Soyuz, n'hésitez pas à aller sur son site. c'est une véritable mine d'or. Nous, on se retrouve très vite pour les prochaines brèves spatiales qui devraient sortir soit mardi soit mercredi. Et puis, d'ici là, je vous dis portez-vous bien. C'était Arthur pour Space Oddity. Blue Sky ! Blue Sky !